Salut, bienvenue dans cette série de nouvelles vidéos dédiées aux katas Shotokan. Habituellement, j'ai pour l'habitude de te montrer les katas de face, de profil, vitesse réelle, mais les katas n'ont jamais, jamais, jamais été décortiqués de A à Z, de la version buie dans cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui, j'ai littéralement pété les plombs parce que j'ai décidé de te décortiquer les katas de l'école Shotokan de A à Z. C'est ce que tu as l'habitude de voir si tu fais du coaching avec moi dans mes stages. Attention, c'est du jamais vu. Je vais vous dévoiler vraiment des choses qui sont vraiment, vraiment, vraiment efficaces pour progresser au level vraiment avancé dans tes katas. Aujourd'hui, je vais te décortiquer de A à Z, le kata Ayangodan. Ouais, là, tu es en train de te dire, ouais, le kata Ayangodan, c'est la base. Elle est cinq fois championne du monde. Qu'est-ce qu'elle se prend à la tête avec un Ayangodan ? Moi, j'ai envie de voir plus haut. Le kata Ayangodan est l'un des katas de base du Karaté Shotokan que tu devras exécuter pour passer ta ceinture marron, voire ta ceinture noire. Il te sert de fondation pour la suite de ton évolution. Donc, meilleur tu seras dans ce kata, meilleur tu seras dans tes katas supérieurs. Connaître le kata, c'est bien, mais bien le faire, c'est mieux. Regarde la différence entre ça et ça. Alors, comment bien arriver à exécuter ce kata pour qu'il soit technique, puissant, rapide, avec des mouvements nets, sans déséquilibre, bien sûr. Avoir une bonne finition dans chacun de tes mouvements du kata. Bref, que ça claque. Aïe. C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Tu auras les détails techniques, les positions, les directions, les déplacements, les pivots et toutes les astuces clin d'œil qui te serviront pour bien apprendre, le perfectionner ou l'enseigner. Mais juste après ça. Hello, c'est Jessica. Je suis 5 fois championne du monde et 6 fois championne d'Europe de karaté kata avec ma soeur jumelle Sabrina. Bienvenue sur cette chaîne où nous aidons les karatékas à booster leur propre karaté. Notre mission, te faire progresser un minimum de temps. Nous avons mis 33 ans pour en arriver là. Tu n'en mettras que 2. Si tu écoutes bien tous les conseils que nous te donnons dans cette chaîne, et bien évidemment, le tout, c'est pas de faire que regarder, mais c'est d'exécuter. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais te donner une astuce que je donne habituellement à mes clients de coaching. Allez, c'est parti ! Allez, mes jambes sont légèrement fléchies, de manière à partir directement. Si je pars debout et que je commence n'importe quel kata par une position de base debout, mes muscles sont complètement relâchés, donc ça oblige une micro-flexion pour avoir une pulsion sur l'avancée. C'est pour ça qu'en fait je fléchis déjà, je suis en position de départ, de démarrage. Je vais venir armer mon bras, alors à éviter sous le bras complètement, sinon ça vous fait monter complètement les épaules dans le cou. Donc vous pouvez le mettre au niveau des côtes ici, d'accord, en pré-armé. Je vais venir casser ma jambe arrière, d'accord, pour venir m'asseoir en kokutsu dachi et arriver en coordination pied-point. Ok, donc je le remontre une fois, c'est un, c'est un, j'arme, vous avez vu j'allonge bien le muscle ici, c'est comme un élastique, plus je vais l'allonger, plus il va partir, j'arme, je viens m'asseoir, tirer mon niquité et venir atterrir en coordination pied-point. Attention, d'accord, avec la poussée, vous avez vu que le kokutsu ne peut pas faire ça. Hop là, c'est pour ça que c'est hyper, hyper important de venir s'asseoir et j'imagine ici que j'ai une élastique, un élastique que je veux venir tendre ici, d'accord, si l'élastique ici est complètement tendu. Donc hop, je contracte le fessier et je tends tout le temps ma corde et je m'auto-grandis au maximum. Attention, quand je frappe l'espèce de kajitsuki ici, donc je tire mon niquité, d'accord, attention quand je tire l'équité de ne pas trop tourner les épaules de profil. Pourquoi ? Parce que regardez mon corps, hop, ça me fait tourner mes hanches et tourner le genou vers l'intérieur. Donc ça c'est faux, donc pour éviter ça, ici je suis en ouverture, je reste quasiment de face, face à la caméra, face à toi et de là, boum, j'envoie mon kajitsuki. Selon votre souplesse, vous allez plus ou moins tendre le poing à 45 degrés ou le mettre en kajitsuki. Moi c'est ce que je préfère, je m'arrête au niveau de l'épaule. Arrivé ici, je peux fermer un petit peu mon pied, d'accord, de manière ensuite à pousser sur ma jambe arrière et arriver pied-point et en changeant complètement de poing. Vous avez vu que mon regard 1, 2 est là-bas. Au moment où je fais mon transfert de poids et mon changement de bras, mon regard passe de l'autre côté. Pareil de l'autre côté, c'est ce qu'on a vu, je viens pré-armer au maximum, on allonge l'armée, je viens couper, m'asseoir sur ma jambe gauche cette fois-ci, tirer mon niquité et arriver en coordination pied-point en tirant mon élastique. Ici comme tout à l'heure, comme tout à l'heure exactement, je tire niquité, je ne vrille pas mon corps et de là j'envoie mon kajitsuki. Ici. Et comme tout à l'heure, hop, je peux fermer légèrement, évidemment en avançant et je change de poing face à la caméra. Donc je vous le montre de profil, je me rapproche un petit peu pour que vous vous y voyez, je suis ici, d'accord ? Donc tout à l'heure je m'étais arrêtée, je suis face à la caméra, là exceptionnellement, tac, je passe de profil, ok ? Vous verrez à la fin de la vidéo, je vous passerai le kata en entier avec le rythme. Donc je suis ici, mouvement clé du kata. Il va y avoir un armé, d'accord ? Au niveau, je me rapproche un petit peu, ici, regardez l'équité et vers le plafond, je viens armer ici le point droit sur le point gauche. Ici je vais venir basculer en kokutsu, d'accord ? Ici en moroté, tac. Très important, vous pouvez aller voir la vidéo d'ailleurs sur le kokutsu qui est super enrichissante, ça peut vous aider sur ce kata ici, d'accord ? Parce que je ne pourrai pas revenir tout en détail. Je vais venir me mettre en déséquilibre, ok ? Ouvrir le genou arrière, ce qui va venir m'enclencher le bassin et envoyer ma jambe vers l'avant. Ça c'est au niveau du bas du corps. Au niveau du haut du corps, simultanément, je vais venir, en même temps que j'ouvre le genou, je vais venir exécuter mon moroté. Vous avez vu, le travail de hanche est en opposition. C'est comme si j'avais un élastique sur le côté de ma jambe, d'accord ? Et un élastique au niveau du bras. Je tends l'élastique en opposition, d'accord ? Donc je suis ici, léger déséquilibre. Pourquoi ? Parce que regardez, c'est au dernier moment que je vais venir ouvrir ce fameux genou, d'accord ? Comme si je voulais toucher une feuille de papier à l'arrière, au dernier moment. C'est au moment où je vais arriver en coordination pied-point, regardez que mon genou tourne, ça m'engage les hanches et ça m'envoie le pied. Je vous le montre de face, on est ici, je me rapproche un peu, donc je viens armer. Petit déséquilibre, ouverture du genou, ici, d'accord ? Arrivé là, alors il va y avoir deux solutions, soit je viens armer paume de main vers le plafond et j'avance tout simplement, du, di, uke, point fermé, la main droite sur la main gauche en zenkutsu dashi, d'accord ? En bas, hop, et après gedan, je viens ouvrir mes mains vers le haut. Ça c'est la première option, mais il n'y a pas de travail de hanche. Deuxième option, je vous montrais à l'écran tout à l'heure, un petit peu en loupe. Donc deuxième option, ça va être, je vais venir passer en fudo, mes mains vont venir se placer en équité, main gauche sur main droite, je suis en fudo, je vais tendre ma jambe barrière et je vais venir faire mon du-du-uke, un, deux. Je vous le montre de profil, donc ça fait un, deux, je passe en fudo, vous avez vu, au moment où j'avance, je suis en fudo ici, je viens ancrer mon talon, tendre ma jambe barrière qui va m'envoyer les hanches, épaules, coudes, poignets, et je m'assois dans le sol. Deux. Alors ne t'inquiète pas, après je le ferai doucement en entier pour que tu vois bien les axes, parce que là je suis en train de te le couper, c'est volontaire, d'accord ? Ne t'inquiète pas, tu auras vraiment l'axe dans son intégralité. Donc on est ici, on a fait un, deux, ok ? Alors, ce passage ici, j'appelle ça Drango Ball Z, regardez ici, main droite sur main gauche, je vais venir, je me rapproche un peu, ouvrir comme Drango Ball Z ici, là, vous voyez, tac, je vais pivoter, poignet contre poignet, et je vais venir plaquer ma main gauche sur ma main droite, au niveau, soit de la ceinture, soit il y en a qui le mettent devant, moi je le mets un petit peu devant ici. Je te le montre d'un peu plus loin, on est ici, un, deux, le fameux Drango Ball Z, un, je pivote, vous avez vu, je suis toujours en Zenkutsu, ma position n'a pas bougé. De là, tetsui, en même temps je viens tirer l'iquité, d'accord ? Un, tetsui, je tire moniquité, ok ? Et toujours face à la caméra, j'avance Ousuki, alors quand j'avance Ousuki, vous pouvez aller voir la vidéo, je vous la mets en haut, sur l'avancée en Ousuki, elle est super efficace, franchement, elle est super décortiquée et détaillée, vous allez voir, franchement, je ne dis pas que c'est le top, mais vraiment, ça peut vous aider. Donc, quand on est ici, je vous le dis en bref dans cette vidéo, sinon ça va prendre trop de temps, donc je suis ici, tetsui, ok ? Quand je pousse, attention de ne pas garder la jambe trop tendue comme un manche à balai, je ne peux pas trop décortiquer, mais pas tendue, d'accord ? Il va y avoir une légère flexion, ensuite une poussée, et je vais propulser sur ma jambe droite en tirant l'iquité pour gagner en profondeur du mouvement. Donc, je vous le montre, vraiment, allez voir cette vidéo que je vous mets en haut, là. Donc, ici, tetsui, et je propulse, et c'est au dernier moment que je vais lâcher moniquité, premier qui aille du kata. Pour ce passage ici, très, très, très important, vous avez vu, ici, je suis face à la caméra. Si mon ventre, mon bidou, d'accord, et mon pied, je veux tout de suite passer du point A au point B en circulaire, donc derrière, tout à l'heure, je vais vous montrer deux profils. Regardez ce qui va se passer, je vais me laisser embarquer par la circulaire, et du coup, on a des déséquilibres, on a des kibalachis qui sont complètement désalignés. C'est pour ça que je vous conseille fortement, dans un premier temps, je vais vous montrer deux profils juste tout à l'heure, en premier, c'est je pivote pour tourner le ventre dans la direction où je vais aller. Le bras est toujours à l'arrière, d'accord ? Je vais venir descendre mon bras et monter le genou en même temps face à là-bas. Je vais me tourner tout à l'heure. De là, je descends kibadashi, gedanbarai. Je pivote et ensuite, je fais mon mikadzuki. Deux profils, je vous le montre ici. Regardez, un, je vais venir pivoter. Tac ! Une fois que je suis dans l'axe, d'accord, j'ai le bras droit qui va descendre dans l'axe. Ne me faites pas une circulaire, c'est pas faux, mais franchement, je le déconseille, parce que ça vous embarque dans l'état de survitesse. Ici, je descends. Et au moment où je vais remonter, la jambe va faire exactement pareil. Elle va remonter ici, d'accord ? Je vous montre face à la caméra. Je suis le bras droit au niveau de l'oreille, le bras gauche en armée comme un gedanbarai. Mes hanches sont strictement de face. C'est exactement comme le kukutsu. Vous pourrez aller voir la vidéo sur le kibadashi que Sab a fait aussi, d'accord ? C'est très enrichissant et complémentaire surtout. Je vais me mettre en déséquilibre. Ouvrir le genou au dernier moment comme le kukutsu et lâcher mon gedanbarai en coordination pied-point. Je vous le montre de ce côté. Donc ça fait 1, 2, le bras, la jambe en même temps. Déséquilibre. Et au dernier moment, je viens ouvrir le genou vers l'arrière qui va m'engager les hanches et l'assise dans le sol. Avec le tirage de liquité. Pour la suite, j'ai fini mon gedanbarai. Je viens armer, regardez, les hanches ne bougent pas. Je viens armer, paume de main, d'accord ? Ma main gauche, face au sol, ici, comme ceci-là. Exactement comme là, d'accord ? De là, regardez bien, je déploie ici. J'ai pivoté ma main au dernier moment. Donc je vous le montre de profil. On est ici, pardon. Ce sera plus simple pour vous. 1, d'accord ? Quand je suis l'axe de la caméra. 2, 3, d'accord ? J'arme, c'est exactement ce que je vous montre tout à l'heure, et je déploie. Ensuite, de là, il va y avoir donc Mikazuki, ici. Alors, erreur numéro 1 sur le Mikazuki. Qu'est-ce qui se passe souvent quand je fais le Mikazuki ? Enfin, je dis « je », mais c'est « on », c'est tout le monde, d'accord ? C'est « on est ici, on fait une circulaire, la jambe reste tendue. » Du coup, on se laisse complètement embarquer. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive plus à repartir en arrière. Une jambe tendue est une jambe qui est raide, pardon, mais qui est lourde. C'est pour ça qu'en fait, quand je suis ici, je vais venir tendre, d'accord ? Je tends, mais au dernier moment, je ramène. Ça fait tendre, ramène. Je vous montre ici. Ça fait tendre, ramène. Tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'une fois que j'ai ramené, je vais pouvoir venir planter mes hanches, comme je vais vous le montrer dans un instant. Donc, je vous le remontre ici. Donc, ça fait 1. Mikazuki, je frappe, ramène. Ok ? Arrivé là, je vous montre de profil. Donc, 1. Mes épaules ne sont pas tournées complètement. Très, très, très important. Je vais dans un premier temps, regardez, 1. Garder, quitte à tourner plus vers l'opposé là-bas. Pourquoi ? Parce que mes épaules, plus je vais tirer mon épaule vers l'arrière, plus ça va me faire un état de circulaire au niveau du mawashi empi. Donc, ici, 1. Mikazuki, l'épaule droite est tirée vers l'arrière. Et ensuite, je vais ouvrir le genou, épaule, coude, bam ! Poignée en un seul bloc. Je te le remontre ici une fois. Donc, ça fait 1. Mikazuki, volontairement, je le bloque. D'accord ? Je tire mon épaule droite vers l'arrière. Je me mets en déséquilibre. Et je vais ouvrir le genou, épaule, hanche, cha ! Tout d'un seul bloc pour arriver en coordination pied-point. Quand j'atterris ici, sur la position, j'ai fait mon mawashi empi. Vous avez vu ? Je suis face à la caméra ici, la main droite. Bien se positionner dessus, ici. Ne me faites pas ça. D'accord ? C'est ça. Là. Très important, vous avez vu qu'ici, en kibadashi, mes pieds sont parallèles. Donc, ça veut dire que par rapport à l'axe de mon kata, ici, je suis complètement fermée. Sauf que pour envoyer le mikazuki, si je reste mon pied fermé, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer une grosse torsion au niveau de la cheville, au niveau du genou, pour envoyer mon mikazuki. Donc, je force et je ne suis pas efficace. C'est pour ça que c'est important. Et je dis bien, attention, on va le faire dans le mouvement et non pas avant le mouvement, parce que sinon, c'est considéré comme un appel de pied. C'est qu'en fait, je vais venir au moment où j'ai décidé de pousser pour envoyer mon mikazuki. Je viens ouvrir. Vous avez vu ? C'est pas, c'est pas, j'ouvre et trois heures après, je suis mon mikazuki. Pourquoi ? Parce que ça, c'est considéré comme un appel de pied. Donc, je suis ici, au moment où j'ai décidé d'envoyer que je propulse, d'accord, sur ma jambe arrière, ici, je viens, tac, ouvrir. Vous avez vu que mon ikité, tout reste vraiment collé au dernier moment, jusqu'au dernier moment. Déséquilibre et au dernier moment, je fais ma rotation, cha, des épaules. On est ici, on vient de terminer le mouvement. Regardez, je suis en kibadashit. Comme tout à l'heure, je viens ouvrir en même temps que je viens avant. Si la crône ne me le faites pas en premier avant, c'est après ouvrir et après avancer. C'est un appel de pied. Je vais venir me mettre le bidou face à la caméra, tac, en moroté, d'accord ? Je me rapproche un petit peu pour que vous le voyez. Désolée, je n'ai pas de lumière ici. C'est la paume de main, d'accord ? Elle est face à la poitrine, comme ceci, d'accord ? C'est pas ça, c'est ça. Donc, je suis ici, 1, je viens ouvrir, mikadzuki, tac, en kozadashi. Alors, je vais vous mettre le profil, le kozadashi. Je vais vous mettre ici, est-ce qu'on me voit bien, ouais ? Donc, ici, c'est 1. Le kozadashi, attention, si vous êtes trop court sur la position, en gros, moins, regardez, moins j'ai de surface en contact avec le sol, d'accord ? Plus c'est difficile au niveau de la stabilité. C'est pour ça que sur le kozadashi, ça sert à rien de croiser. On ne se croit pas ici, comme si on faisait du bowling. Parce que si je fais du bowling, qu'est-ce qu'il se passe ? Regardez, hop, j'ai les hanches qui brillent et je suis directement de profil. Ce n'est pas ce que je veux. Donc, c'est pour ça que j'insiste. Quand on est ici, je vais vous montrer ici. Je pivote face à la caméra et j'ai le pied arrière, d'accord ? Le cochi dans le sol et j'ai mon appui plus ou moins sur ma jambe avant. Donc, face à la caméra, je poursuis, on est ici, donc ça fait un, d'accord ? Vous avez vu, les hanches sont ici. Je vais me servir de ma poussée de ma jambe droite pour pivoter, schlac, mes hanches ici, regardez, schlac. Vous avez vu, mes hanches, au moment où je pousse, je pousse et tac, je viens positionner mes pieds en soulevant légèrement le talon et le pied se met dans l'axe. Au niveau des bras, ça fait un, j'appelle ça, vous m'excuserez, statut de la liberté, deux. Donc, je me remets de face, on est ici. Donc, ça fait un, deux. Le poing est toujours fermé. Et de là, je vais venir, schlac, sauter. Alors, je vais vous le décortiquer vite fait le saut, mais vous pouvez aller voir la vidéo que Sab a faite sur les sauts. Franchement, elle est super décortiquée. Je crois qu'il y a une vidéo qui fait vraiment tous les sauts plus ou moins des katas. Je vous la conseille fortement, ce n'est pas parce que c'est ma soeur, mais c'est parce qu'honnêtement, je trouve que ça apporte énormément de valeur. Donc, je suis ici, un, deux. Premièrement, phase numéro une, c'est que ma jambe droite, d'accord, va devoir monter le plus haut possible. Erreur numéro un dans les sauts, c'est quoi ? C'est que souvent, quand je saute, vous donnez de la vitesse sur la phase une, sur la montée du genou. Mais le genou ne dépasse pas le nombril. Donc, en gros, vous coupez la trajectoire, ce n'est pas possible de sauter, d'accord ? C'est pour ça qu'en fait, je vais venir dépasser l'axe du nombril dans ma montée de genou. Ça, c'est la phase numéro un. La phase numéro deux, c'est que ma jambe d'appui, elle a deux fonctions. Elle a la fonction de propulser et la fonction de revenir plus ou moins genou, poitrine, au même niveau que l'autre, d'accord ? Donc, ça fait un, regardez les jambes, ça fait un, deux. Vous avez vu, tac, tac. Avec les bras, au moment où je vais venir lever en l'air, mes bras vont venir se mettre en équité, paume de main, vers le plafond. Donc, je suis ici, un, chape et deux. Alors, un petit détail sur le saut, d'accord ? Sinon, la vidéo, elle va être trop longue. Deux solutions, c'est soit je me laisse atterrir, mais dans ce cas, je vais faire l'effet yo-yo, ça va faire... Vous avez vu ? Ça, c'est moyennement bon pour la stabilité, d'accord ? Et pour la netteté de vos mouvements. Donc, du coup, c'est important quand je saute, vous imaginez que vous voulez pousser dans le sol. Donc, mes jambes vont aller vers le bas, le corps, vers le haut. C'est la sensation que j'ai quand je saute, d'accord ? Alors, évidemment, je ne fais pas ça, mais je fais exactement ça. Donc, je stoppe la position ici, je vous le remonte une fois, ici. Et comme tout à l'heure, le kozadashi, on n'est pas trop près, d'accord ? Sinon, je ne suis pas stable, mais on va éloigner le pied arrière de manière à avoir de la stabilité. Toujours main droite sur main gauche. Donc, ici, je viens de finir de sauter, d'accord ? Je vais venir armer main droite sur main gauche. Toujours l'équité gauche et la main positionnée par-dessus, d'accord ? Je vais me venir faire moroter à l'opposé, comme on a vu en début de kata. Et je vais venir me mettre en zenkutsu. Attention, ici, quand vous mettez en zenkutsu, souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on se met sur la même ligne. Alors, ça paraît simple, mais n'empêche qu'on le fait trois coups sur quatre. Donc, c'est important de bien prendre le temps de décaler au niveau de la position. Je vous le montre de profil. Donc, on est ici. Tac, je viens armer. Et là, ici, je vais venir ici. Très important aussi, c'est un détail que je vous donne et c'est important, c'est ne me faites pas ça. Arrivée, coordination, pieds, poings. Et là, il n'y a pas de travail de hanche, regardez. Là, vous ne serez honnêtement pas net et pas stable et pas puissant. C'est pour ça que prenez le temps de faire, nous, on appelle ça une déclinaison. Je vous remettrai des vidéos en lien ou dans le descriptif de la vidéo. Vous allez voir des vidéos, allez voir, qui sont super complémentaires. Un, regardez, je vais passer en premier par le fudo. Pourquoi ? Parce que de là, je vais venir ancrer mon talon, tendre ma jambe, pivoter mes hanches et qui va m'envoyer le travail de hanche avec la finition de ma position et je m'assois dans le sol. Donc, on est ici. Ça fait fudo, fermeture. De là, un, je vais venir ouvrir comme quand je fais un mawate. La seule différence, c'est qu'en même temps que je fais mon mawate, la jambe arrière croise, le bras gauche vient balayer, main ouverte, paume de main vers le plafond. La main droite, pardon, au niveau de l'oreille ou au niveau du front. Donc, je le remonte, ça fait un. De là, regardez bien, je vais venir pivoter. Donc, fatalement, je passe par le fudo pour venir piquer en bas et me retrouver dans l'autre position en haut. D'accord ? De là, je viens tirer, faire le transfert de poids sur ma jambe arrière. Pourquoi ? Parce que si vous restez raide ici, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez du mal à être rapide, fluide dans votre déplacement. Donc, c'est pour ça que ça va être très important de, moi j'imagine que je tire quelque chose de manière à passer en fudo et éviter de décoller le talon. Vous pouvez aller voir toutes les vidéos, franchement, dans le descriptif de la vidéo. Je vous mettrai des liens, il faut que j'y pense. Donc, fudo, quand je suis ici, je tire, ce qui me permet de faire fatalement le transfert de poids quand je suis ici. C'est tout simple. De là, je vais venir juste réaligner mon kokutsu en coordination pieds poignons. Donc, je vous le remontre. Donc, on est ici. Ça fait un fudo. J'exagère, d'accord ? En crache du talon, je tasse ma jambe, j'envoie mes hanches. Et je fais mon transfert. Je viens tirer fudo. Une fois que je suis ici, que je sens que mon pied arrière fait ventous avec le sol, je réaligne. Je me remets face à la caméra. Là, hop, on revient. Pied collé, d'accord ? Pivot. Alors, moi, je fais pivot au lémen, mais il y a plein d'autres versions. Il y a la version manji uke. Il y a cette version ici aussi, d'accord ? Moi, je préconise version au lémen. C'est comme ça. Vous faites ce que vous voulez. Ce n'est pas faux du tout. Arrivez là, c'est pareil. Pour finir le kata, ne me faites pas. Boum, bruit de décoffrage. Ici, là, sans travail de hanche. Quand je suis ici, j'ai la chance, je suis déjà ouverte. Donc, du coup, prenez le temps de sentir le pied dans le sol. Fudo ! Bien sûr, quand j'ai senti le pied, j'ancre mon talon, j'entends ma jambe, j'envoie mes hanches et je viens décrocher le noue qui était vers le bas et l'armer de l'autre. Et comme tout à l'heure, exactement, je passe par le fudo pour délester ma jambe arrière, coller mon talon et venir réaligner en tirant. D'accord ? Donc, je vous le remontre une fois. Donc, ça fait un, j'ouvre, deux, je pique. Trois, transfert de poids vers l'arrière. Je tire. D'accord ? Le mandyuké. Je pivote. Un, haut les mains. Je passe par le fudo. Je tends ma jambe arrière. Tac, j'envoie. Et de là, poum, je viens finir mon kata. Donc, vous avez pu voir tous les détails techniques qu'on peut retrouver dans un kata. C'est énorme. Et encore, je ne peux pas tout dire en vidéo parce que ça prendrait. Franchement, ce sont des formations. C'est trop long. Pour éviter que vous vous perdiez pour ceux qui sont en train de l'apprendre au niveau de l'orientation, je vous le fais tout de suite de manière lente, de manière à voir les axes. Et de là, on fera péter le kata de manière vitesse réelle. Et de là, on fera péter le kata. Et de là, on fera péter le kata. En plus, vous avez la chance de nous voir en synchronisation. Allez, à tout de suite. Et y'a une bonne âme ! Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je pense avoir vraiment décortiqué le kata de A à Z. Bien évidemment, on peut aller encore plus loin, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Sinon, ça devient trop compliqué. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires quelle kata tu souhaiterais que je te décortique, si le concept te plaît. Voilà. Si tu es intéressé, que tu veux aller plus loin, n'hésite pas à télécharger le cadeau bonus, une formation gratuite qu'on t'offre avec Sab. On te met le lien sous la vidéo. Et voilà, rendez-vous dans 15 jours pour une autre vidéo. Et mets-moi en commentaire ce qui te plairait que je fasse. Et surtout, n'oublie pas de liker, de partager. Ça me ferait plaisir. Et surtout, de t'abonner. Gros bisous ! Bye-bye ! Sous-titrage ST' 501